Bonjour à tous, on vous laisse rentrer progressivement dans ce webinaire. On attend quelques secondes, les derniers retardateurs, j'ai eu quelques SMS de personnes qui arrivent et qui vont se connecter. On y va Elodie ? Quand vous voulez, j'ai accepté, ça y est, tout le monde, il n'y a plus personne en salle d'attente. Bonjour à tous. Il n'y a plus personne en salle d'attente ? Oui, c'est bon, tout le monde est là. Alors, bonjour à tous et à toutes. Ensuite, nous avons aujourd'hui, sous l'impulsion de l'Union patronale, où nous appartenons tant à Nice, qui se présentera que moi-même, nous sommes tous les deux membres du bureau de l'Union patronale des Alpes-Maritimes, organisé ce webinaire sur un thème qui est… Le timing n'est peut-être pas le bon, mais le thème est le bon, ça c'est certain, qui sont les accords de performance collective. Voilà, donc en ce qui me concerne, je suis donc Marielle Valiki, je suis avocat au barreau de Nice et au barreau de Marie, et j'interviens dans le domaine des entreprises. Voilà. À toi, Anis. Bonjour à tous. Donc, je suis Anis Nassif, je suis président du groupe Concert-Ae, qui est un groupe d'expertise comptable de commissariat aux comptes et de conseils. Et comme Marielle le rappelait tout à l'heure, c'est vrai que le timing fin juillet est compliqué pour vous, mais il y a un sujet d'actualité assez important et assez intéressant pour vous, qu'on a aimé partager le plus tôt possible. Voilà. Donc, vous allez voir le PowerPoint, on va faire un partage, vous allez voir le PowerPoint. Donc, il n'est pas question de vous lire le montant de mon intervention, puisque le but, c'est qu'on soit le plus accessible possible. C'est un thème qui est un peu technique. Donc, vous aurez la possibilité, on va faire deux, trois pauses avec Anis. Donc, vous aurez la possibilité de poser ces questions à ce moment-là. Vous les écrivez et Elodie nous les posera. Et si on n'a pas la réponse, parce qu'on est loin d'avoir la réponse à toutes les interrogations, on est sur un domaine qui est peu encore exploité et on n'a pas de recul. Donc, on essaiera en tout cas d'être aussi pragmatique et répondre à vos questions. Voilà. Donc, alors, effectivement, si je vous dis… Alors, on partage ? Voilà. Là, il faut… Si je vous dis, l'équipe de Richebourg, Air Austral, eh bien, ce sont le point commun de ces entreprises. Alors, vous allez me dire, oui, on est sur des grandes entreprises. Mais justement, le but de notre intervention avec Anis aujourd'hui, c'est de vous montrer que c'est un vrai sujet, et pas seulement pour les grandes entreprises qui sont habituées à avoir des DRH organisées et à faire des choses aussi pragmatiques possibles, c'est que les TPE sont aussi éligibles à ça, et que vous avez un intérêt fondamental d'utiliser l'outil qui s'appelle l'accord de performance collective, et je vous dirai à chaque fois, APC. Donc, là aussi, vous allez voir, le PowerPoint est très dense, parce que je suis avocat, donc j'essaye de vous donner toute la matière possible. Vous verrez qu'il n'y a pas de jurisprudence, on n'a quasiment pas de recul, puisque c'est très récent. Et vous verrez également que je me contenterai d'appuyer sur certains points qui me paraissent fondamentaux, et les autres, vous pourrez les retrouver soit sur la chaîne YouTube de l'UPE, soit sur celle de mon cabinet, et vous aurez la possibilité de revoir ce webinaire et nos interventions, et éventuellement de reposer des questions, si elles ne vous viennent pas tous à l'esprit aujourd'hui, de poser des questions intérieurement à l'union patronale. Alors, ces grandes entreprises qui ont effectivement commencé à utiliser cet outil, il faut savoir que l'outil a été créé, donc il est récent aussi. Il a été créé par une ordonnance du 22 septembre 2017, parce qu'avant, ça n'existait pas. Alors, ça s'appelait comment avant ? Accord de préservation, accord de développement de l'emploi, accord de réduction du temps de travail, accord de maintien de l'emploi, accord de mobilité interne. Eh bien, en fin de compte, les APC, ça sera un regroupement de tout cela, de façon pragmatique. Pour une fois, ils ne nous ont pas fait une usine à gaz, et pour une fois, ils nous ont fait un outil qui était applicable relativement facilement, et qui peut permettre, et qui implique nécessairement, la discussion au sein de l'entreprise, et avec les partenaires sociaux. Donc, le cadre légal. Alors, hop là, on est parti. Alors, le cadre légal, vous voyez, cet article L2254-2 du Code du travail est extrêmement, là aussi, dense. Donc, je vais vous donner deux, trois mots-clés. Cet accord, c'est pour répondre aux nécessités liées au fonctionnement d'entreprise en vue de préserver ou de développer l'emploi. Donc, on voit déjà deux choses qui se démarquent. Un accord de performance collective peut, et là, c'est fondamental, c'est le cadre de ce que vous allez pouvoir faire. Aménager la durée de travail, ces modalités d'organisation et de répartition, premier point. Aménager la rémunération au sens de l'article L3221-3, dans le respect, bien évidemment, des salaires minimaux hiérarchiques mentionnés. Déterminer les conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. Donc là, on a quelque part, on pourrait presque s'arrêter là, on a dans ces trois alinéas de cet article, le cadre et le contenu. Alors, l'accord, il y a une chose qui va être importante, c'est le préambule, parce que le préambule, c'est l'alinéa, c'est le deuxièmement. L'accord définit son préambule, ses objectifs. Donc là aussi, on va y revenir tout à fait dans le détail. Alors, voilà le plan qu'on a préparé pour vous, c'est-à-dire les avantages à la mise en place d'un accord de performance collective, avec effectivement, on a considéré que ça répondait à une réponse pertinente aux besoins de l'entreprise et une réponse issue de la négociation collective. Ça, je vous l'avais dit. Et deuxièmement, il y a quand même des inconvénients à la mise en place de cet accord. Donc, vous allez voir une limitation de la marge de manœuvre et un risque de contention. Alors, commençons par les choses positives, parce que si on fait le poids dans la balance, il y a beaucoup plus de choses positives que de choses négatives. Alors, effectivement, la conclusion d'un accord de performance collective, c'est l'aboutissement d'une phase de négociation avec les acteurs compétents à cet effet, ce qui justifie la grande souplesse. Et là, on a de la chance parce qu'on a un dispositif qui est souple. Donc là aussi, ça c'est mon… L'organisation, c'est une réponse qui est pertinente aux besoins de l'entreprise et qui est issue de négociations collectives. Alors, hop, il ne veut plus. Alors, excusez-moi, j'ai mon pauvre pote qui fait des siennes. Alors, je vais le retourner. Donc, une réponse pertinente aux besoins de l'entreprise. En fin de compte, ça part d'un rapport du président de la République avant l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui avait donné comme feuille de route et qui a donné naissance à ce dispositif. Et l'objectif était de permettre aux entreprises d'anticiper et de s'adapter rapidement aux évolutions à la hausse ou à la baisse du marché par des accords majoritaires simplifiés. Donc, c'était une opportunité pour les entreprises de procéder à une réorganisation sans avoir à passer par des licenciements collectifs et notamment des PSE. Alors, vous imaginez qu'en 2017, quand le gouvernement a réfléchi là-dessus, malheureusement, il n'avait pas du tout imaginé qu'on pourrait traverser la crise qu'on traverse. Crise confinement, crise sanitaire, crise juridique, crise économie, crise financière. Et je m'arrêterai là. Pour autant, c'est un merveilleux outil aujourd'hui. Et c'est ça l'important. Et dans le but de prévention, l'union patronale étant là notamment pour aider et former les chaînes entreprises, eh bien, c'est un outil magnifique qui permet de limiter les dégâts. Alors, malheureusement, on n'est pas magicien. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est juste anticiper ou limiter les dégâts en faisant des choses en temps normal. On n'a pas le droit de faire, comme baisser les rémunérations. On n'a bien sûr pas le droit de faire. Et quand on le fait, ça entraîne des licenciements économiques. Là, on change de cadre légal et on va avoir un outil qui est effectivement très, très pratique. Alors, l'accord de performance collective permet également, et ça, c'est une nouveauté, de négocier les choses, quelle que soit la taille de l'entreprise. Il n'y a pas d'effectif minimal. Il n'y a pas d'effectif maximal. Effectivement, l'article L2254-2 du Code du Travail prévoit que cet accord répond aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise pour préserver ou développer l'emploi. Donc, vous voyez, il y a toujours vraiment ces deux choses. Les nécessités de l'entreprise, c'est-à-dire que si on regarde et si on fait un peu de sémantique et d'analyse de texte, la première chose qui arrive dans l'article, c'est la nécessité de fonctionnement de l'entreprise. Et après seulement, préserver ou développer l'emploi. Donc, on arrive à des situations qui vont être extrêmement diverses et qui, à mon avis, sans préjuger de vos situations internes dans vos entreprises, vont pouvoir s'adapter à la quasi-totalité de vos contextes de développement ou d'amélioration. Alors, la première chose, le premier motif, c'est la nécessité de fonctionnement de l'entreprise. C'est ce que je vous ai dit. Donc, là, on est en matière d'organisation, de gestion. Qu'est-ce que demande la loi ? Des motifs sérieux qui sont inscrits dans un contexte spécifique. Là, le contexte spécifique, ce n'est pas la peine de développer. On n'a jamais eu un contexte aussi spécifique dans lequel l'entreprise doit procéder à une réorganisation pour continuer à être compétitive. Et ça, c'est un motif qui va pouvoir être utilisé par l'employeur. Alors, dans les licenciements économiques, pour ceux qui connaissent le droit social, on avait déjà un critère jurisprudentiel qui était le licenciement économique. Ça peut être pour préserver la compétitivité de l'entreprise. Mais là, on est vraiment sur quelque chose qui n'est même pas jurisprudentiel. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas attendu que la jurisprudence et les tribunaux et les bons appels se positionnent. On largue déjà. Donc, ça, c'est effectivement quelque chose d'important. Et vous allez voir que la réalité des nécessités sera ensuite appréciée à posteriori par le juge. Mais tout ça, on le verra dans un troisième temps. Deuxième motif, préserver ou développer l'emploi. Donc là, on comprend bien que la première chose, on marque toujours en premier ce qui est le plus important. La première chose, c'est le maintien de l'emploi. Après, il peut y avoir le développement. Mais vous comprenez bien qu'aujourd'hui, on est à des années-lumières du développement de l'emploi. On a des plans sociaux qui s'annoncent de partout. On a toutes les grandes boîtes qui nous annoncent des chiffres qui sont, à mon avis, totalement effrayants. Donc là, on est sur, effectivement, le maintien de l'emploi. Et pour maintenir ces emplois, on va avoir des marges de manœuvre. Et notamment, dans ce domaine-là, alors que d'habitude, par exemple, vous le savez, pour les licenciements économiques, suivant la taille des entreprises, quelquefois, il faut des baisses de chiffre d'affaires sur un trimestre, sur deux trimestres, sur trois trimestres consécutifs. Là, on n'est pas là-dedans. Attendez, j'admets quelqu'un quand même. Je ne sais pas si c'est Léonie qui peut le faire. J'ai pas la souris, sinon je vais l'admettre. Voilà. Là, on n'a pas besoin de chiffres qui soient exigés. C'est là aussi totalement novateur. C'est-à-dire que là, on est dans la discussion avec ce qu'on appelle les IRP, les institutions représentatives du personnel, et on y reviendra pour savoir qui. Mais là, on n'est pas encore dans le qui, on est dans le quoi. Et donc, on n'a pas de chiffres. Donc, c'est quand même une énorme souffrance. Une énorme, énorme, je dirais, nouveauté par rapport à tout ce qui a existé et un outil parfaitement adapté à la crise que nous connaissons. Donc, il a le moyen d'être invoqué, cet outil, dans une logique de développement, d'amélioration des performances, et aussi face à un environnement économique et social concurrentiel ou changeant. Alors là aussi, dans quel thème on va pouvoir intervenir ? Il y en a trois. La durée du travail, c'est modalité d'organisation et de répartition. Vous avez déjà tout ce que vous pouvez connaître du droit du travail. Vous voyez déjà que ça offre énormément les choses. Ça ne s'arrête pas là. La rémunération, la seule limite, et elle est de taille, mais c'est une logique absolue, dans le respect des salaires minimums, interprofessionnels de croissance et des minima conventionnels. Ça va de soi. De toute manière, on n'a pas le droit d'être en dessous des minima conventionnels. Donc, la seule limite qu'ils mettent, elle est, entre guillemets, superfétatoire, puisqu'on n'a pas le droit d'aller en dessous. Et le troisième point, la détermination des conditions de la mobilité professionnelle ou géographique à l'intérieur de l'entreprise. Et là aussi, on sait que quelque part, en dehors de ce cadre-là, d'accord collectif, quand on veut faire déménager un salarié d'une filiale à une autre, quand on est un groupe ou quoi que ce soit, c'est compliqué. Alors que là, c'est simple. C'est simple, si on respecte, bien évidemment, je dirais, ce que la loi prévoit. Mais donc là, vous avez trois leviers. La durée, la rémunération, la mobilité géographique. Dans aucun outil en droit du travail, ça fait 31 ans que je fais ce métier, vous n'aurez cette possibilité de bouger la rémunération sans avoir l'accord express de tous les salariés. Et là, on va voir qu'on n'est pas non plus sur ce terrain-là. Alors, le dispositif des accords de performance collective, c'est un atout, c'est qu'effectivement, généralement, les accords collectifs sont à durée déterminée. Eh bien là, vous allez pouvoir faire un accord ou à durée déterminée ou à durée indéterminée. Ça veut dire que, dans l'hypothèse où vous cherchez une variable d'ajustement, vous allez peut-être partir sur une durée indéterminée. Si vous avez effectivement quelque chose de très ponctuel, vous allez partir sur une durée déterminée. Mais aujourd'hui, il me semble, mais bon, ça manque de recul parce qu'on n'a pas de critères, je vous dirais, d'appréciation par les tribunaux. Il me semble que la durée indéterminée me paraît aujourd'hui, puisqu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer dans notre pays, on ne sait pas quand la relance économique va intervenir, la durée indéterminée me paraît plus souple plutôt que de repartir sur une autre négociation dans quelques temps. Vous avez donc la possibilité, employeur, de modifier les contrats de travail de certains salariés de votre entreprise. Ces modifications des contrats ne sont pas tenues de respecter le principe de faveur appliqué aux accords collectifs. C'est-à-dire qu'ici, le principe, il s'apprécie par rapport à l'intérêt collectif et non pas par rapport à l'intérêt individuel. Et là, c'est fondamental. C'est fondamental puisqu'effectivement, l'intérêt collectif, on va le voir, et vous le verrez dans le développement, à l'aune de l'entreprise et des difficultés qu'elle rende compte de plus ou moins de grande importance. Et à l'aune également, des concessions que l'entreprise va pouvoir faire pour ses salariés. On n'est pas dans quelque chose du tout pour tout. Ce n'est pas tout pour l'employeur, rien pour les salariés. On est dans une négociation salariale, évidemment, un syndical avec les partenaires sociaux. Donc, il va falloir essayer d'arriver à un équilibre. Donc, les salariés, s'ils refusent, alors qu'il a été négocié, et on verra dans quel cadre dans les slides d'après, ils s'exposent à une mesure de licenciement qui pourrait être pris à leur encontre. Et ce licenciement n'entre pas dans la catégorie des licenciements économiques. Et là aussi, gros clignotant, je dirais que c'est un point fondamental, quand on veut modifier le contrat de travail d'un salarié en le faisant travailler moins, en changeant des critères importants qui ne sont pas inhérents à la personne du salarié, on est dans le cadre d'un licenciement économique où l'employeur a obligatoirement une obligation de reclassement. Et si l'employeur ne procède pas à l'obligation de reclassement, c'est un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Eh bien là, pas du tout. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas d'obligation de reclassement, mais il n'y aura aucun droit de regard sur cette mesure par l'administration, ce qui peut être le cas de la directe dans le cadre de certains licenciements collectifs ou même des PSE. Donc là, on est à l'abri de toute condamnation pour absence de motif réel et sérieux. Donc vous voyez que ça rentre dans les outils qui sont d'application immédiate. C'est la raison pour laquelle avec Anis et avec le bureau de l'Union patronale, on était partagé. On avait vu qu'il n'y avait pas énormément de personnes présentes. Mais le besoin, il est maintenant. Il n'est pas dans six mois. Donc on s'était dit que tant pis si les chefs d'entreprise sont trop préoccupés par leur chiffre d'affaires, on allait quand même le faire en temps réel maintenant. Et puis vous le regarderez quand vous pourrez, chacun. l'Union patronale va communiquer sur cet outil, va communiquer sur cet accord, enfin sur la journée de notre webinaire de ce matin et chaque chef d'entreprise en fonction de ses besoins, eh bien il se connectera quand il pourra. Donc, l'APC, il offre également à l'employeur des avantages pour répondre aux besoins de son entreprise et pour éviter les PSU. Donc on est toujours dans la prévention. Donc, le grand B c'était une réponse issue de la négociation au sein d'entreprise. Donc là aussi, très rapidement, pour faire cet accord avec qui, quelles sont les entreprises auxquelles il va s'appliquer, l'entreprise ou l'Unité économique et sociale, l'établissement ou le groupe. Donc là, on voit aussi, et je n'irai pas plus loin, que c'est effectivement très souple. Dernière chose, les APC sont soumis aux conditions de validité des accords majoritaires. Donc là, effectivement, l'employeur doit négocier ces accords avec les délégués syndicaux s'ils existent ou avec les autres moyens de délégociation dérogatoire. Et maintenant, Anis, c'est à toi, je te passe la parole. Merci Marielle. Moi, je voudrais juste revenir, Marielle vous a donné le cadre juridique et réglementaire pour mettre en place des accords. J'aimerais justement revenir sur l'aspect économique et l'aspect un peu financier des opérations. Aujourd'hui, la loi telle qu'elle a été conçue donne une flexibilité importante pour les entreprises et comme Marielle l'a rappelé, pour toutes les entreprises. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de critères de taille. Le seul élément qui a été retenu, c'est que ce soit dans le but du fonctionnement de l'entreprise, et c'est une des rares fois où on met le fonctionnement de l'entreprise en priorité, et le développement et la préservation de l'emploi. Ce qui veut dire qu'en gros, aujourd'hui, dans la situation où nous nous trouvons, compte tenu des difficultés que les entreprises rencontrent, c'est le moment ou jamais de se poser des questions de fonds qui ont pour but d'optimiser le fonctionnement de l'entreprise et d'optimiser les coûts de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, ce dispositif qui permet d'adapter les contrats et les conditions de travail est aussi mise en place même si l'entreprise n'a pas de difficultés économiques, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un cadre où il faut prouver une difficulté économique majeure, comme c'est le cas dans les sujets habituels de plan de sauvegarde de l'emploi, on est dans un contexte beaucoup plus souple. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une phase de négociation compliquée, quand même. Aujourd'hui, quand on touche aux éléments de rémunération d'organisation de travail et de mobilité des salariés, ça crée automatiquement un mouvement de défense et il va falloir passer outre. Mais il faut aussi voir que l'idée aujourd'hui de ce texte, c'est de faire un appel à la responsabilité et à la solidarité au sein de vos équipes dans l'entreprise. C'est-à-dire que le discours est de dire le but est de sauver l'entreprise et vos emplois et chacun va devoir faire un effort. et là-dessus aussi, il faut bien préparer le dossier parce qu'on ne veut pas aller dire à un salarié « Bonjour, on va diminuer ton salaire, changer tes horaires et t'envoyer dans la filiale qui est juste à côté » et c'est la loi qui nous l'autorise parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir pour moi, c'est qu'on a entre les mains un outil pour améliorer la performance et la productivité, augmenter la rentabilité ou récupérer une rentabilité perdue et aussi optimiser la répartition et la charge de travail et la rémunération entre les différents salariés dans l'entreprise. Ce qui nécessite au préalable une analyse assez approfondie de l'organisation des coûts dans l'entreprise, de la charge de travail, des équipes, est-ce que je recrute ou est-ce que j'organise les gens qui sont déjà dans l'entreprise, du système de rémunération parce que ça touche aussi des négociations portant sur les salaires, les durées de travail, le système de primes, l'intéressement. Donc, il faut quand même travailler sur un motif sérieux et une volonté de sauver l'entreprise et il faut surtout documenter, documenter, parce que c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Donc, moi, ce que je viens de faire le travail, en commençant par une analyse très approfondie des aspects financiers, des aspects management, des aspects de l'organisation dans l'entreprise et une fois que cette analyse est faite, vous pourrez passer à la préparation de la documentation et du dossier de négociation. Et là, il faut absolument se faire accompagner parce que ce n'est pas un sujet facile à gérer. C'est assez technique quand même. Et ce n'est qu'une fois que tout ça est prêt qu'on pourra lancer la phase de négociation qui va être la phase la plus critique d'un point de vue relationnel, mais pas la plus critique d'un point de vue réglementaire et droit. Parce que le risque derrière tout ça, c'est une invalidation du dossier. Donc, aujourd'hui, s'il y a une chose à retenir, c'est que c'est le moment de bouger, c'est le moment de mettre en place des outils et c'est aussi une opportunité pour l'entreprise de se repositionner et de se recréer en matière d'outils de pilotage, de suivi d'activité de ses équipes et de sa rentabilité. Il y a des limites, Marie-Anne les a rappelées, mais elle vous a aussi rappelé qu'elles sont quand même très limitées par rapport à ce qu'on a eu précédemment et elles sont tout à fait gérables. Voilà ce que je voulais vous dire et puis peut-être qu'à ce stade-là, si vous avez une première série de questions avant de passer à la suite. Élodie, je ne sais pas si tu as des questions. Anis, j'ai demandé à tous les participants de mettre surtout leurs questions si jamais ils le souhaitent dans le chat, comme ça, nous, on peut leur donner la parole. Jusqu'à maintenant, la seule question, ça a été de dire s'il n'y a plus le PowerPoint à l'écran, est-ce que c'est normal ou pas ? Mais oui, c'est normal. Oui, parce que mon image est plus importante que le texte. Non, mais en fait, c'est une bonne et j'allais dire qu'avant de passer à la deuxième partie très technique, vous voyez, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, ce n'est pas qu'il y a eu un tirage au sort au bureau de l'UPE, si aujourd'hui interviennent un expert comptable, un avocat. C'est qu'aujourd'hui, vous le savez de façon générale, ce sont les deux conseils de l'entreprise, mais pas pour qu'ils travaillent chacun de leur côté et c'est pour ça qu'il y a une petite vocation pédagogique, c'est pour qu'ils travaillent ensemble, parce que chacun en a un morceau de notre savoir, quelquefois, on a des choses en commun, on a des études qui sont quelquefois sur des matières qui sont ensemble, mais on est, les deux outils, les deux professionnels qui travaillent avec les entreprises, c'est l'expert comptable et l'avocat. Et sur ce genre de choses, c'est un travail en commun qui doit être fait en amont. De toute manière, quand l'entreprise rencontre des difficultés, il est impératif que ces deux professionnels qui sont deux professions réglementées, travaillent ensemble. Et aujourd'hui, c'était un petit clin d'œil qu'on voulait faire avec Anis pour vous dire, oui, si vous voulez que votre accord soit le mieux monté possible, bien sûr que vous avez l'obligation d'avoir un avocat. Il n'y a pas d'improvisation à ce niveau-là. C'est injouable, c'est trop technique. Vous allez le voir, on va rentrer dans la deuxième partie beaucoup plus technique, vous avez un avocat habituel, vous allez le voir, bien évidemment, il faut juste qu'il soit spécialisé en droit du travail. C'est la seule contrainte. Mais il faudra aussi que votre expert comptable soit associé. Ce n'est pas parce que c'est du juridique que l'expert comptable on ne va pas le consulter parce qu'il y a des incidences économiques. Il faut présenter quelque chose, on va rentrer, qui tient la route économiquement, financièrement. Et donc là, c'est du travail et de la collaboration, je dirais, intelligente et complémentaire de l'expert comptable et de l'avocat aux côtés du chef d'entreprise que vous allez pouvoir faire un outil qui sera parfaitement adapté. Voilà, ça c'était la petite liaison entre les deux. On en revient à la technique pure. Alors là, je vais aller beaucoup plus vite parce que vous avez ce support qui est extrêmement précis, j'allais dire extrêmement technique et pas très intéressant à présenter à l'oral parce qu'on est dans des dispositions légales, très très contraignantes. Alors, juste les grandes lignes et vous pourrez vous y référer autant que vous voulez ou le réécouter ou le relire. Cet accord, il peut être conclu avec qui ? Parce qu'il vous faut un interlocuteur. Vous êtes entreprise. Qui va être votre interlocuteur ? Le premier interlocuteur visé, c'est effectivement le délégué syndical. C'est depuis le 1er mai 2018 et c'est l'article L2232-12 du Code du travail qui précise que tous les accords collectifs doivent répondre à une condition majoritaire et en conséquence être conclue. Et là, il détermine tous les modes de partenaires avec lesquels vous pouvez conclure. Et même quelquefois, puisque vous savez qu'aujourd'hui, on a parlé beaucoup du CSE, quelquefois, le Conseil d'entreprise, le CSE de la Conseil d'entreprise, tout ça, on est dans la technique. Donc, on va effectivement avancer rapidement. C'est la première chose, c'est effectivement le délégué syndical. Le deuxième, si on n'a pas de délégué syndical, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je suis là pour vous présenter toutes les pistes. Eh bien, ça sera avec des élus ou des salariés mandatés. Donc, en l'absence, on aura les élus du personnel mandaté ou des salariés mandatés par des organisations syndicales au niveau de la branche ou au niveau national. Là aussi, dans les détails, je vous laisse en prendre connaissance. Alors, il va falloir différencier là aussi la taille de l'entreprise. Si vous avez moins de 50 salariés, plus de 50 salariés, entre 11 et 50, moins de 50, en tout cas, il y a une chose qui est importante parce qu'on a aussi un tissu TPE dans notre département, c'est de savoir que si on n'a pas d'élus, et là, je ferai peut-être éventuellement à la fin un petit topo sur ça, si on n'a pas d'élus parce qu'on n'a pas encore atteint les seuils parce qu'on les a atteints et qu'on n'a pas fait des élections, c'est plus gênant, on va pouvoir passer à la validation référendaire du personnel. Et ça, c'est fondamental parce qu'effectivement, vous êtes uniquement 8 salariés, pour autant, vous avez besoin d'un accord de cette nature, mais vous n'avez pas d'élection du personnel, comment vous faites ? Eh bien, on passe à la validation référendaire. Et ça aussi, c'est important de le savoir. Je peux vous dire d'autre sur tout ce qui est, j'allais dire, plus syndical que social. Les négociations, elles vont... L'employeur, parce qu'il aura bien travaillé, là, c'est le lien avec ce que je vous dis tout à l'heure, parce qu'il aura travaillé avec son expert comptable, avec son avocat, avec son... S'il a effectivement un DAF en interne, il va devoir travailler avec transparence, parce qu'il ne faut pas oublier qu'après, il y aura un contrôle du juge, quand même, mais je le dis d'emblée. Il va falloir travailler avec transparence, et à fort sourire, aujourd'hui, dans le contexte actuel, si on... En temps normal, si on ne respecte pas les organisations syndicales, il y a ce qu'on appelle le délit d'entrave. C'est du pénal, c'est du tribunal correctionnel, ce n'est pas du tribunal de police. Mais aujourd'hui, ce que j'ai dit dans tous les webinaires où je suis intervenue, s'il y a bien un moment où il ne faut pas mépriser, je dirais, le dialogue social, c'est bien en ce moment. Ça sera extrêmement mal perçu par les tribunaux, parce qu'on a effectivement une situation inédite, avec des employeurs qui ont peur de perdre leur boîte, et des salariés qui ont peur de perdre leur emploi. Et la seule façon de sauver l'entreprise, parce qu'en fait, on ne parle que de ça, sauver l'entreprise, parce que pour sauver l'employeur et pour sauver les salariés, il faut sauver l'entreprise. Et la seule façon de sauver l'entreprise, c'est d'être transparent, c'est d'être juridical, et c'est d'avoir une véritable réflexion en amont pour effectivement trouver les meilleurs outils possibles. Alors, la mise en place d'un accord de performance collective, elle est, je vous l'ai dit dès le départ, on a une grande liberté accordée aux partis dans la négociation. Alors ça, c'est cool, parce qu'on n'est pas super encadré, on n'est pas fliqué, si vous permettez l'expression. On a effectivement une grande liberté. Cette grande liberté, il faut la mettre au service de la négociation et non pas au service, je dirais, des intérêts personnels d'un des deux clans. Là, on ne peut plus faire de l'opposition employeur salarié, sinon toutes les boîtes vont… Enfin, en tout cas, nos TPE et nos PME vont y perdre beaucoup de plumes et c'est une certitude. Donc, il va falloir travailler en amont, être dans la transparence et regarder ce qui est le mieux pour l'entreprise en, je dirais, en respectant, bien évidemment, les préconisations de ce qui vont être nos interlocuteurs dans le dialogue social. Autre chose qui est fondamentale, vous ne le savez peut-être pas, la plupart… les accords collectifs habituels sont publiés et publiés notamment sur l'Égypte France. Et là, c'est quelque chose de totalement novateur, c'est que les APC ne font pas l'objet d'une publication sur la base des données des accords collectifs. Donc, c'est là aussi fondamental. Ça veut dire que vous avez une confidentialité. Donc, c'est une chance. Enfin, notre législateur, quelquefois, il n'est pas super inspiré, mais quand on a des dispositions, qu'elles soient réglementaires ou législatives qui sont bien, il faut le souligner. Et là, c'est le cas. Cette confidentialité permet déjà, par rapport à la concurrence, par rapport à tout ça, vous pouvez faire quelque chose vraiment avec vos équipes en interne. Et ça, c'est fondamental. Donc, ce qui veut dire que l'employeur et les partenaires sociaux vont éterminer le contenu des APC, tout en sachant qu'il n'y a qu'à l'intérieur de l'entreprise qu'est-ce que l'on va pouvoir avoir accès à ces négociations. Alors, OK, ça, je vous ai donné tous les avantages. Il y a bien évidemment des risques et il m'était dans l'obligation de conseil en façon générale. Je devais effectivement vous expliquer quels étaient les risques. Alors, si les accords de profondance collective ont effectivement beaucoup d'avantages, il ne faut pas occulter les risques qui accompagnent ce type de dispositif. Donc là, il y a deux risques. Une limitation de la marge de manœuvre de l'employeur et un risque de constantieux à ce stéréoût. Ne vous inquiétez pas sur les titres parce que le risque de constantieux il n'existe en France quoi qu'on fasse. Donc, c'est juste une explication pédagogique pour vous déterminer quels sont les risques de constantieux. D'abord, la limitation des marges de manœuvre. Donc, même s'il y a une grande liberté, il va falloir l'utiliser et pas en abuser. Pourquoi ? L'employeur va demeurer quand même limité en cas de blocage dans des négociations et des discussions. Oui, c'est-à-dire que si le contenu n'est pas assez équilibré et si les IRP, quel qu'elle soit, le partenaire avec lequel vous allez négocier cet accord n'est pas d'accord, le partenaire va dire non. Et donc, l'accord ne pourra pas être signé et l'accord ne pourra pas être applicable. Vous êtes donc obligé d'arriver à un consensus. Et c'est pour ça qu'on parle de négociation. Parce que là, c'est vraiment de la négo. c'est comment préserver l'employeur ou son représentant va regarder comment préserver les intérêts d'entreprise et le partenaire social va regarder comment protéger au mieux les salariés. Et c'est cette discussion qui va naître dans une loyauté, une transparence qui va permettre de signer un accord. Mais si le partenaire social n'est pas d'accord, l'accord ne sera pas signé. Et si ce n'est pas assez équilibré, eh bien l'accord ne pourra pas… Donc, on est sur les concessions. Les concessions de la part d'employeur, les concessions de la part des salariés et du représentant de ces salariés pour arriver à quelque chose d'équilibré. Tout simplement. Je pense que le mot clé, c'est l'équilibre. L'équilibre contre la protection de l'entreprise parce que c'est quand même la priorité et la protection des salariés qui vont devoir faire des sacrifices avec des limites, bien évidemment. Alors, quels sont les exemples déjà existants ? L'équipe. L'équipe a présenté, donc ça c'est bien parce qu'on a pu avoir des informations, le 8 juin, un projet d'accord de performance collective qui prévoyait une réduction des RTT de 22 jours à 6 jours. Donc, on voit quand même une baisse de salaire légèrement supérieure à 10 % et aussi le gène des augmentations collectives. Ça, c'est tous les efforts faits par les salariés pour sauver l'entreprise. qu'a fait de son côté la direction ? Elle s'est engagée à ne pas procéder de licenciement économique jusqu'en 2024. Le directeur général du groupe a proposé de diminuer sa rémunération de 15 % et vous voyez, il y a eu également la possibilité d'ouvrir un compte épargne permettant d'épargner 10 jours par an, la mise en place de télétravail et la favorisation des départs à la retraite. Donc, vous avez l'exemple, c'est pour ça que j'étais contente d'avoir trouvé cet accord parce qu'on voit exactement les accords qu'ont fait les salariés, les accords qu'ont fait l'employeur et l'entreprise. Effectivement, l'entreprise, elle dit, je vous promets, il n'y aura pas de licenciement économique. Il n'y a pas qui veulent partir à la retraite, on va favoriser leur départ. Mais en revanche, il n'y aura pas de licenciement économique. Et moi, directeur général, je vous ai demandé les salariés de baisser un peu plus que 10 %, je crois qu'on était à 11, mais moi, directeur général, je baisse de 15. Moi, ça me paraît éthique parce que là aussi, les salaires des dirigeants en France, c'est comme si c'était quelque chose de secrétaire. Alors, dans le monde entier, tout le monde parle des rémunérations des dirigeants mais en France, on ne sait pas parler argent. C'est très franco-français. Tant pis. Là, il va falloir apprendre. Autre exemple, Air Austral. Alors, Air Austral, qui est une compagnie aérienne, elle a réussi elle aussi à boucler un accord et cet accord prévoit le gel des salaires sur trois ans. Donc, on voit déjà qu'on annonce qu'il n'y aura pas d'augmentation. La renonciation de l'ensemble des salariés à toute ou partie de leur 13e mois en fonction de leur revenu ainsi que des mesures de mobilité interne. Donc, eux, ils ont profité des trois leviers. C'est-à-dire qu'ils ont été sur la diminution du 13e mois, donc ça veut dire une diminution de rémunération, mais en fonction des revenus et on verra tout à l'heure qu'effectivement, c'est les plus hauts revenus qu'on touche aux plus bons revenus. On ne touche pas aux plus bas. Ça va de soi mais c'est clair que la compagnie aérienne, elle a garanti le maintien de l'emploi et elle a conclu un accord de rupture conventionnelle en offrant effectivement des conditions intéressantes à ceux qui voulaient partir parce que la rupture conventionnelle, vous savez que c'est uniquement ceux qui veulent partir et pendant une durée d'un an. Donc là, du coup, on a un accord qui a été signé aussi parce que c'était équilibré. Alors, il y a eu un échec parce que là aussi, il m'appartenait d'essayer de trouver des échecs. Donc, on a l'échec de Atos aéronautique et là, ça a été vraiment parce que c'est pour ça que le risque, je suis là pour vous parler du risque, non seulement il y a eu l'échec de l'accord mais quelque part, il y a eu une tension dans l'entreprise avec un contexte social qui s'est fortement dégradé. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient essayé de faire à Atos ? Ils avaient essayé pendant le mois de juin, donc ils avaient envisagé une diminution de 15% des rémunérations, la suppression des indemnités kilométriques, la suppression des majorations d'équipes, la diminution des prix d'engagement pour les encadrements et pour les capes. Et les salariés ont reconsidéré que c'était vraiment trop, je dirais que c'était trop contraignant et qu'il n'y avait aucune concession du côté des employeurs. Donc, le syndicat majoritaire a refusé de signer et qu'a fait la direction, elle a menacé les salariés d'un plan matif de licenciement de 140 sur 500, on est sur 50% des salariés. Donc, effectivement, il y a eu un bras de fer et là, il y a eu une tension et vous allez voir que ça peut aller jusqu'à la grève. Donc, il faut bien négocier. Il ne faut pas juste avoir les instruments techniques. L'avocat, ça va de soi, l'expert comptable, vous avez compris. Mais je veux dire, il faut aussi que le chef d'entreprise privilégie, j'allais dire, la forme et le fond. Il faut privilégier le fond. On a commencé à voir ce que c'était. La forme, je dirais, le respect de l'autre, le respect de l'interlocuteur. Sinon, c'est l'échec. Et si c'est l'échec, vous voyez, c'est la slide d'après. Donc là, il y a une erreur, excusez-moi, ce n'est pas Air Austral, c'est de Richebourg. De Richebourg a failli en faire les frais également. De Richebourg a été, malheureusement, a vécu de nombreux mouvements sociaux importants au mois de mai et au mois de juin. À la suite, un accord a pu être signé le 12 juin 2020. Et alors, lui, qu'est-ce qu'il comprenait ? Il comprenait une suppression des indemnités forfaitaires et journalières si je vous ai mis ça, c'est pour que vous compreniez. Des cadres gagnant 2 fois 5 fois le SMIC, pour les autres, le paiement se fera en octobre et décembre. Vous comprenez bien qu'il y a une différenciation. Les cadres sont les plus hauts revenus de l'entreprise. Donc, effectivement, les cadres, on a dit, on va supprimer. En revanche, pour les salariés, on va juste privatiser. On ne paye pas tout en même temps parce qu'on a des problèmes de trésor. Donc, on va le faire en deux fois et on choisit l'autre mois où on le fait. Donc, vous voyez, on est vraiment sur quelque chose qui est du sur-mesure. On est dans la cosmétique. Effectivement, contrepartie de ça, De Richebourg s'est engagé à ne pas procéder à des licenciements économiques jusqu'en juin 2022 et de maintenir un dispositif d'activité partielle. Donc, voilà, et d'aller dans les licenciements qui seraient intervenir jusqu'à 8 mois de salaire en plus de l'indemnité de licenciement. Donc, cet accord, il s'est fait au forceps. Et donc, il y a eu des mouvements sociaux, il y a eu des grèves. Donc, il a fini par se signer. Mais globalement, ça a été compliqué. Et les salariés ont considéré qu'il y avait eu un chantage à l'emploi. Donc, ça a fortement dégradé le dialogue social dans l'entreprise. et je dirais la motivation des salariés. Et s'il y a bien un moment où il ne va pas falloir démotiver nos salariés, c'est maintenant. Parce qu'on a besoin d'eux. On ne peut pas être compétitif sans eux. Sans nous, les dirigeants, les salariés n'ont pas d'emploi, mais sans eux, nous, on ne travaille pas. Donc là, je pense qu'il faut arrêter les clivages, arrêter les oppositions. Il faut être solidaire. Et j'aimerais que ce mot reste dans votre esprit de façon, je dirais, pérenne. Donc, vous le voyez, la conclusion d'un APC est une option qui va permettre à l'entreprise de faire des économies, de réorganiser, mais il faut une réflexion vraiment approfondie. Et il faut faire du sur-mesure, c'est ce que je vous disais. Il faut éviter le rapport de force. Et si on voit que l'accord ne peut pas être signé et que les choses sont trop compliquées, il faut arrêter. Il faut arrêter avant d'arriver à des grèves ou à des mouvements sociaux. Dernière partie, c'est le risque de contentieux puisque vous l'avez vu, en amont, il n'y a pas de contrôle. Il y a une discussion entre les syndicats ou le représentant et les IRP et l'employeur, mais il n'y a pas de contrôle. Donc, forcément, ce contrôle sera fait à plus sérieux. On a un filtre, bien évidemment, qui va être les partenaires sociaux puisque sans eux, on ne peut rien faire sauf si on fait le référendum salarial. Mais une fois que la négociation est achevée et que l'accord est conclu, le juge demeure compétent pour effectuer un contrôle. Et donc, effectivement, c'est une source de contentieux. Mais j'allais dire comme d'habitude, comme dans tous les accords collectifs, pas dans celui-là en particulier. Donc, voilà, je vous l'ai recadré. Donc, le juge va effectivement opérer un contrôle complet qui va porter sur les conditions de déroulement de la négociation et sur le contenu de l'accord. ça va être devant le juge judiciaire et toute personne qui a un intérêt et notamment les salariés, ça va soit à un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de l'accord. Alors, vous le verrez, l'article L22-62-13 du Code du travail précise qu'il appartient et ça, c'est important, ça s'appelle la charge de la preuve, qu'il appartient à celui qui conteste la légalité de l'accord d'en rapporter la preuve. Donc, il va falloir quand même que le salarié puisse avoir un certain nombre d'éléments puisqu'il a la charge de la preuve comme par exemple l'employeur a la charge de la preuve dans un licenciement qu'on fait grave, c'est l'employeur qui a la charge de la preuve exclusivement. Là, on est dans la même chose. Donc, il pourra le faire, alors voilà, ça c'est déjà le délai de deux mois et autre chose, le salarié qui est dans un litige prud'homale, il va pouvoir le faire en dehors du délai de deux mois. Voilà, on ne va pas perdre plus de temps là-dessus. Alors, quels sont le contrôle sur quoi va porter le contrôle du juge ? Sur les conditions du déroulement de la négociation. Donc, dans un premier temps, le juge va opérer un contrôle pour vérifier la régularité du mandat du délégué syndical, les conditions de représentativité de majorité d'accord, l'identité des acteurs de la négociation. Ça, c'est quand même ce que j'appelle la forme. Dans un deuxième temps, le juge va opérer également un contrôle sur la qualité du consentement accordé lors de la phase de négociation. Est-ce qu'ils se sont prononcés ? Et là, c'est fondamental. Là, je mets encore un clignot en bouche. Il va vérifier si l'employeur a fourni tous les éléments de façon extrêmement transparente pour que les partenaires sociaux signent en toute connaissance de cause. Donc, il va vérifier si l'employeur a fourni une information complète, loyale et utile. Et dans une jurisprudence, ce ne sont pas sur les accords de performance collective, bien évidemment, mais on a effectivement un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 9 octobre 2019 qui, effectivement, mentionne que si la loi ne prévoit aucune liste d'informations dont la communication est impérative, il n'en demeure pas loin que l'employeur doit mettre à la disposition des acteurs de la négociation les éléments indispensables à celle-ci. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas signer un accord s'ils n'ont pas ou s'ils ont un bilan qui par la suite a été négocié, s'ils ont des chiffres qui sont inexacts. Donc là, on revient sur deux mots. En fin de compte, il y en a trois. Solidarité, éthique, transparence et négociation. Il y en a quatre. Donc là, si vous faites les choses de façon non transparente, le juge sanctionnera à posteriori et je suis désolé de vous le dire, tant pis pour vous. Ce sera de votre faute si vous avez un contentieux parce que vous n'aurez pas été loyal dans la négociation alors que vous avez un outil parfaitement adapté. Que va pouvoir vérifier le juge également ? Le contenu même de l'accord de performance collective. C'est-à-dire que, je vous l'avais dit, il y a une chose qui est quand même importante plus dans le symbole que dans l'autre reste, c'est le préambule. Le préambule, on détermine les objectifs. À quoi on veut arriver ? Moi, je fais des préambules dans tous mes accords collectifs pour expliquer quel est le sens de l'accord. Ce mot sens, aujourd'hui, il va falloir aussi qu'il ait plus de sens que d'habitude si vous me permettez. Il faut que les gens comprennent à quoi ça sert. Il faut qu'il y ait du sens dans le management, mais il faut qu'il y ait du sens dans la négociation. Et il faut expliquer aux partenaires sociaux. Si on passe en force, c'est foutu. Eh bien, le juge, effectivement, il va vérifier. Mais bon, là, il n'y a pas de nullité. C'est-à-dire que, si par hasard, le préambule n'est pas extrêmement bien fait, on ne voit pas de nullité qui pourrait être en couple. Le juge, il va vérifier, effectivement, si vous avez respecté ce que le Code du travail prévoit, c'est-à-dire que l'accord de performance collective ne peut conduire qu'à aménager la durée du temps de travail, les organisations, la rémunération, déterminer les conditions. Donc là, on revient à ce que je vous disais en préalable, tel départ de mon intervention, le juge vérifie qu'on revient dans le cadre légal. J'allais vous dire, c'est la moindre des choses que le juge vérifie cela. Et l'article, toujours 2254-2 du Code du travail, prévoit que l'APC peut préciser différentes mentions, les modalités d'information, les conditions. Mais tout cela, c'est facultatif. Donc, ce n'est pas la peine de perdre du temps là-dessus. En revanche, s'il faut perdre du temps sur quelque chose, c'est vraiment… Puisque là, on a fini, on est à la conclusion. Donc, Anis et moi, nous allons faire parvenir nos conclusions. Je vais laisser Anis prendre la parole avant moi. Mais vous comprenez que, oui, vraiment, quatre mots clés. Transparence, éthique, solidarité, négociation, négociation collective. Si vous arrivez à respecter ces cinq critères qui me paraissent, on dirait, supralégals, parce que le juge, il intervient après. Mais vous imaginez si on annule ce qui a été fait ? Bon, bref, c'est très compliqué. Je ne veux même pas aller sur ce terrain-là. Donc, la seule façon de faire bien les choses, c'est de les faire en transparence avec les éléments financiers que vous avez à votre disposition en travaillant avec votre expert comptable, en travaillant de bon sens avec votre avocat pour qu'effectivement… Alors, on a toujours quelquefois des salariés qui sont de mauvaise foi. Oui, bien sûr. S'il y en a un qui va, parce qu'il est dans le cadre, je ne sais pas, d'un contentieux prud'homal où il réclame le paiement d'heures supplémentaires. Je parle de ça parce que j'ai un dossier de cette nature. Et qu'en même temps, à l'occasion de son dossier prud'homal, eh bien, il est dans le délai et il peut parler de l'accord. Il va le critiquer. Mais si vous avez bien fait les choses en amont, bien sûr que j'ai appelé ça risque. Mais ce n'est pas un risque parce que le juge, il validera et il déboutera le salarié de sa demande. Donc, quand on parle d'un risque, c'est d'un risque si vous faites mal les choses, si vous les faites bien. Vous ne pourrez pas éviter le risque prud'homal, mais vous pourrez éviter le risque de condamnation prud'homal. Voilà, en ce qu'il en est du contrôle du juge et des risques. Et je ne voulais pas que, compte tenu de, je dirais, c'est assez rare que dans un outil, surtout nous en France, on a souvent de pragmatisme, c'est assez rare qu'on ait un outil aussi adapté à l'entreprise. Donc, un, utilisez-le, mais deux, utilisez-le bien, à bon escient, avec les bons professionnels autour de vous et vous pourrez vraiment avoir quelque chose qui va vous servir dans les temps de crise qui ne vont pas s'arrêter de si tôt et qui vont vous permettre d'avoir en plus une souplesse. Anis, à toi. Anis, il faudrait mettre le micro. On ne vous entend plus. Je demande la réactivation. C'est bon. Voilà, c'est bon. Je disais simplement que ce qu'on essaye de vous dire depuis le début, c'est que c'est une opportunité, mais une opportunité qui nécessite le déroulement d'une méthodologie et d'une organisation avant de la mettre en place. Je vais reprendre quelques éléments sur lesquels Marielle vous a donné le contexte réglementaire et sur lesquels j'aimerais aussi revenir rapidement. sur la question des élections salariales. Ça fait des années que tout le monde pense qu'il est intelligent d'éviter d'arriver à un seuil où on a des élections à faire. Aujourd'hui, cette opportunité-là montre que ce n'est pas le cas parce que lorsqu'on n'a pas fait les élections en temps voulu, ça bloque pas mal de choses et les accords dont on vient de parler en font partie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'élection n'est pas faite, ça pose un gros problème et quand on fait l'élection, il faut que l'élection soit faite de manière régulière et dans l'art en respectant tous les éléments mais ça ne veut pas dire qu'une élection ne s'organise pas. Donc aujourd'hui, il vaut mieux la rentrer dans la méthodologie en mettre en place d'analyse avant l'action mais ça fait partie d'un des éléments essentiels qu'il va falloir traiter. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais revenir rapidement, c'est qu'aujourd'hui vous avez vu je prends l'exemple par exemple de l'équipe qui vous a été exposée tout à l'heure l'idée de la négociation c'est de réduire les charges immédiates qui pèsent sur l'entreprise en concédant aux salariés des éléments qui sont très intéressants pour eux mais pas tout de suite. C'est-à-dire en gros aujourd'hui si vous regardez l'accord il y a eu un accord de réduire les RTT de bloquer les augmentations de salaires et de réduire les rémunérations et en échange on a donné des incentives un peu plus lointains le compte épargne-temps le télétravail des conditions favorables de départ à la retraite et n'oubliez jamais que dans les négociations ce qui marche à tous les coups c'est que le dirigeant doit donner l'exemple donc je suis certain que si le dirigeant en question n'avait pas à diminuer sa rémunération de 15% ça aurait été beaucoup plus compliqué de dire aux salariés qu'ils doivent supporter tout l'effort donc aujourd'hui ce sont des éléments aussi qu'il faut prendre en considération parce qu'aujourd'hui pour ceux qui ont encore les accords qui ont été faits à l'époque du passage aux 35 heures et les RTT qui ont été concédés vous savez que ça pèse quand même un tout petit peu lourd dans l'organisation au quotidien de l'entreprise et dernier point sur lequel Marielle a insisté et sur lequel j'aimerais aussi revenir c'est le contrôle du juge aujourd'hui si le dossier est fait correctement c'est à dire qu'il est fait en respectant la règle et en mettant en place une cohérence totale du projet entre les éléments financiers juridiques et la négociation des salariés il n'y a pas de raison que le juge revienne sur l'accord la seule chose c'est vraiment vraiment vous dire c'est comme un jeu d'échec en fait c'est à dire qu'il ne faut pas qu'on avance les pions avant d'avoir bien mesuré les conséquences du mouvement que l'on engage c'est simplement cet aspect là où il faut s'entourer de toutes les compétences nécessaires aussi bien financières que juridiques que organisationnelles pour être sûr avant d'avoir mis en place le dispositif d'avoir couvert toutes les zones qu'il faut traiter parce qu'une fois que l'accord est lancé on ne pourra pas lancer un accord toutes les semaines voilà ce que je voulais vous dire en complément de ce qui vous a été dit et qui va tout à fait dans le même sens alors on va finir on va faire nos conclusions à tous les deux et puis après on répondra à vos questions si vous en avez bien évidemment je voulais effectivement finir par ça en France c'est très franco-français l'Allemagne réagit différemment avec ses syndicats en France il y a la terreur des syndicats la peur des syndicats alors c'est vrai qu'il faut bouger nos marques là je pense que cette crise nous oblige à le faire de toute manière donc on a deux solutions où on le subit où on le choisit et si on le choisit on l'organise et si on l'organise on l'organise bien là je vais vous expliquer pourquoi le fait de ne pas et moi j'ai beaucoup de clients qui en ce moment sont dans une panique monumentale à faute de l'avoir dit écrit, rappelé parce qu'ils n'ont pas fait l'élection mais par exemple quand on a eu les différentes ordonnances sur l'individualisation du temps de travail moi il y a plein de clients qui m'ont dit super on signé d'accord ben non non c'est pas possible parce que vous n'avez pas d'IRP vous n'avez pas d'institution représentative du personnel donc on ne peut pas signer cet accord ah bon mais comment on fait alors faites faisons les élections non parce que dans les ordonnances qui ont été rendues notamment il y a eu des prorogations de délai et là je ne pouvais pas faire des élections avant le 1er septembre pour faire des licenciements économiques il faut l'accord des institutions en particulier du personnel ce qui veut dire c'est qu'à un moment donné le fait de ne pas le faire soit ça rend les licenciements sans cause réelle soit ça bloque l'entreprise donc moi j'avais qui font des choses pas que nos maîtris on est d'ailleurs loin de là mais en France qui vont monter plusieurs entreprises pour que surtout on ne dépasse pas les seuils parce que comme ça on n'aura pas d'élé c'est pas possible on ne peut plus fonctionner comme ça ce n'est plus possible ça a été possible au 20ème siècle au 21 il va falloir changer donc là aussi si vous avez des salariés qui sont particulièrement généreux il vaut mieux être généreux quand on va s'occuper des autres salariés qui sont généreux qui ont une fibre sociale allez les solliciter dites-leur qu'ils se présentent essayez de les sensibiliser faites des formations là-dessus mais de toute manière sauf si vous êtes tout seul et si vous n'avez pas de salariés dans ces cas-là vous n'êtes pas concerné tout simplement par ce webinaire d'aujourd'hui mais si vous avez des salariés il va falloir dans ces temps et les choses vont s'aggraver je pense au deuxième semestre sans être défaitiste parce que là on a eu beaucoup de mesures qui ont gelé les difficultés on a eu le gène on a eu l'égalisation des baignements on a eu les PGE qui sont intervenus donc on n'est pas conscient de la gravité encore de la situation le deuxième semestre et je ne suis pas défaitiste je suis plutôt de nature optimiste mais ça va être une catastrophe d'où le fait qu'il faut anticiper se préserver préserver ses équipes et effectivement faire les élections qu'on doit faire on ne dit pas de faire du sel mais quand on doit faire des élections parce qu'on a dépassé des sel moi j'ai certaines personnes qui me disent ah non mais moi j'embauche pas le dernier parce qu'il n'est pas au-dessus de 50 et alors ? et alors ? ah non mais tout de 50 c'est l'usine à gaz non c'est qu'on considère que quand on a une cinquantaine de salariés il faut organiser les choses différemment mais déjà quand on en a plus de enfin il faut organiser les choses différemment donc en fin de compte il faut je pense vraiment prendre une nouvelle trajectoire dans les négociations syndicales aller éventuellement chercher des salariés qui sont les vôtres que vous connaissez parfaitement ceux qui ont une fibre sociale RH généreuse intruiste pour leur dire écoutez peut-être qu'il faut y aller plutôt que de dire non non je fais des élections mais j'espère que j'aurai un PV de carence non c'est stupide c'est stupide j'assume ce que je dis alors là il faut changer de braquet il faut changer de stratégie et justement se dire qu'à plusieurs on est plus intelligent c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective alors ce mot là aussi il est dévoyé mais oui c'est une vraie chance quand on est plusieurs à travailler sur le même sujet on a des horizons différents et on va pouvoir travailler de manière plus constructive et le but c'est toujours pareil sauver l'entreprise c'est tout donc voilà mon mot de la fin même s'il n'est pas directement en lien avec les APC mais oui quelque part n'ayez pas peur essayez de vous organiser faites-vous aider par un coach par des formateurs pour voir que c'est pas terrifiant des syndicats il y en a qui se comportent mal en France c'est vrai il y a aussi des gens qui se comprennent bien donc il suffit de trouver les bonnes personnes et d'avoir les bons interlocuteurs et de toute manière sans vos salariés vous ne saurez pas les boîtes et les boîtes sans vos patrons vous ne saurez pas vos emplois donc on est condamné à s'entendre autant ne pas le faire parce qu'on est condamné mais parce qu'on a envie de le faire on fait mieux ce qu'on a envie de faire alors voilà ma petite conclusion elle est très personnelle pas très juridique mais si vous pouvez l'entendre je pense que ça sera bien pour vos entreprises Anis ? Bon, moi je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter à part d'insister que c'est le bon moment de commencer à se poser les questions de la refonte et au moins une analyse approfondie des critères de rentabilité la politique salariale la productivité c'est le moment parce que un, on en a besoin parce que la crise n'est pas terminée Marielle le rappelait tout à l'heure les entreprises aujourd'hui ont eu une bouffée d'oxygène par le report des charges sociales par les PGE par pas mal de dispositifs d'aide mais il va falloir après repartir dans un fonctionnement en guillemets plus normal et habituel et c'est le moment entre ces deux moments de se poser les questions et s'il y a des ajustements à faire c'est maintenant qu'il faut les faire et cet outil-là est un outil qui aide les entreprises dans une mesure assez importante parce qu'ils couvrent les éléments les plus sensibles des postes de coût aujourd'hui donc s'il faut commencer à faire quelque chose maintenant c'est bien se poser des questions pour savoir s'il y a quelque chose à faire dans le cadre des accords voilà voilà on vous remercie de votre écoute et on se tient à votre disposition si vous avez des questions alors il y a des remerciements de Muriel dans le chat je ne sais pas si d'autres personnes souhaitent poser des questions n'hésitez pas à prendre directement la parole ne vous embêtez pas à la noter dans le chat maintenant notre intervention est terminée merci Marielle pour la qualité dynamique de tes interventions comme toujours et merci Anis également Isabelle vous avez des questions peut-être allez-y on vous recoute oui bonjour moi j'ai une activité qui est dans le droit social puisque je suis dans le traitement de la paie mais en tant qu'intervérante intervenant en autodidacte et en alternative entre le cabinet comptable et d'autres structures donc j'ai des clients qui sont effectivement en difficulté financière enfin qui commencent à se poser des questions et pour conclure un APC est-ce qu'on a une durée limite c'est-à-dire est-ce que il ne me semble pas avoir vu dans votre conférence une durée c'est-à-dire est-ce qu'on a deux ans pour en faire ou est-ce que les décrets et les accords qui sont passés par le but du gouvernement c'est sur une durée là aussi indéterminée non il n'y a aucun problème puisque ça a été créé bien avant ça ne fait pas partie des ordonnances qu'on appelle l'ordonnance Macron ça a été créé en 2017 donc 22 septembre 2017 donc vous n'avez aucune durée vous avez les besoins vont être enfin peuvent effectivement intervenir en fin d'année en début d'année prochaine donc après si j'ai juste un conseil c'est de ne pas attendre le dernier moment quand la situation est ce que disait la jurisprudence avant irrémédiablement compromise pour agir parce que ça sera trop tard il faut encore il faut encore négocier quand on a encore un peu de sérénité voilà on est complètement d'accord voilà parce que effectivement le but de ma présence aujourd'hui c'est de suivre l'actualité et l'intervention que vous avez fait tous les deux qui est très intéressante et de pouvoir orienter les clients et de les éveiller en fait à ce genre enfin à l'APC et de les orienter vers l'avocat et de les sensibiliser et de effectivement vers l'expert comptable si spontanément il n'en parle pas et donc donc oui voilà les aspects financiers tout ça j'ai bien noté et je vous remercie je vous en prie le but c'était de faire de la prévention c'est ce qu'on a essayé de faire dans tous les webinaires de l'union patronale j'en ai fait plusieurs c'est vraiment de faire de la prévention parce qu'en prévention on est toujours meilleur qu'à posteriori et nous les avocats on nous voit malheureusement donc moi c'est aussi de la publicité fonctionnelle pour la profession d'avocat on nous voit toujours à posteriori dans les tribunaux voire avec une robe à la cour d'assise bon c'est vraiment une toute petite même si on a un ministre de la justice qui est maintenant un illustre avocat pénaliste c'est vraiment une toute petite partie de la profession nous les avocats on fait beaucoup de conseils et c'est là où on retrouve je veux dire nos collègues de travail les experts comptables parce qu'on travaille ensemble on est d'accord on est indispensable de l'entreprise alors après il peut y avoir des coachs il peut y avoir des gens qui font de la paix comme vous il y a beaucoup d'autres personnes autour de l'entreprise complètement d'accord en amont on est les deux partenaires naturels institutionnels absolument et souvent malheureusement et là c'est pour ça que là aussi je fais de la pédagogie souvent il y a des guéguerres intestines qui me paraissent une stérilité absolument on est complémentaire à vos cas experts comptables on n'est pas reposé on s'en moque qui c'est qui va facturer l'Assemblée d'approbation des comptes ce qui compte c'est qu'on ne l'accompagne et là on n'a plus le droit à l'erreur et c'est là où on est inquiet quand on voit que les entreprises du tourisme notamment qui sont à 35% de notre PIB au niveau des Alpes-Maritimes certains hôtels n'ont pas ouvert on a l'activité partielle là aussi j'ai oublié le citer qui a permis de garder les sociétés à flot mais l'État ne va pas pouvoir continuer on est complètement d'accord donc il faut prendre autre mesure c'est pour ça que avant de conclure l'APC donc j'ai bien entendu l'intervention aussi pardon pour le nom je n'ai pas retenu je crois que c'est monsieur Anis mais pour la partie expert comptable et c'est vrai que si on a des élections enfin si le client a la société a des élections professionnelles organisées ça demande du temps donc le temps de faire ça après de de faire toute l'analyse pour mettre en place l'APC ça fait ça passe très vite en fait non seulement il faut du temps mais là comme le rappelait Marielle ce n'est pas possible de lancer des opérations avant le 1er septembre donc en fait ça veut dire qu'on est bloqué mais moi j'assume aussi le fait qu'il y a beaucoup d'experts comptables qui pendant des années ont dit à leurs clients qu'il ne fallait pas organiser d'élections que c'était mieux d'avoir plusieurs sociétés et filiales pour éviter de dépasser les seuils ce qu'on dit aujourd'hui ce qu'on dit aujourd'hui c'est que ce débat-là il est dépassé on n'est plus dans cette optique-là parce que ça va finir par nuire plus que servir aujourd'hui une élection bien faite et bien organisée est beaucoup plus utile à l'entreprise que d'essayer d'obtenir un PV de carence par tout moyen c'est aussi le spectre des cotisations parce qu'on a aussi mis en avant pendant des années que s'ils atteignaient tel effectif ça allait augmenter les charges et donc patati patata mais si la société se développe c'est aussi une nécessité d'avoir plus de salariés donc à un moment donné il faut savoir ce que l'on veut je pense c'est démultiplier les entreprises de toute façon ça a un coût aussi et finalement parfois un coût plus important que les cotisations donc non seulement ça a un coût plus important mais Marielle tout à l'heure a donné un exemple de à quel point on peut arriver à des situations aberrantes moi aussi j'ai des clients qui évitent d'embaucher le cinquantième salarié à tout prix alors que normalement le but du chef d'entreprise c'est de développer son entreprise c'est pas de bloquer le développement pour ne pas avoir un CSE donc aujourd'hui tout ça ça n'est plus entendable ni acceptable par les salariés et encore moins dans une optique où les urgences dans l'entreprise ne sont pas là et aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des outils qui ont été créés il y a quelques temps que personne n'avait vu ou utilisé parce que comme le rappelait Muriel les accords de performance collective existent depuis 2017 moi depuis le mois de mars je trouve ça quand même assez étonnant les gens découvrent l'activité partielle qui s'appelait avant le chômage partiel mais ça a toujours existé c'est-à-dire qu'il y a eu des aménagements pour la situation Covid mais ce n'est pas une invention en tout cas merci de votre intervention et de vos questions il y a son micro qui s'est coupé oui je viens de voir c'est bon je voulais juste rappeler que le chômage partiel existait donc il y a une batterie d'aides et de supports à l'entreprise aujourd'hui qui sont souvent méconnues et on stigmatise toute l'attention sur des questions secondaires pour moi aujourd'hui l'élection ou pas des délégués du personnel n'est plus l'urgence de l'entreprise c'est une obligation légale il faut le faire et des fois ça aide même d'en avoir que de ne pas en avoir c'est ça et de le faire dans un contexte calme plutôt que dans un contexte d'urgence et de tension absolument absolument moi je sais que j'aurai beaucoup de boulot dès le 1er septembre parce que j'ai des clients qui n'avaient pas voulu le faire et là du coup je suis bloquée sur les PSE surtout ah mais c'est pas possible il faut que je fasse un PSE ah mais c'est pas possible on ne peut pas le faire c'est ça ok donc je remercie beaucoup là le devoir de bon seuil parce que si vous êtes au cœur des payes vous êtes au cœur des salaires vous êtes au cœur d'entreprise aussi il ne faut pas se leurrer on le sait bien et bien là aussi c'est de dire attention là parce que vous vous voyez forcément l'effectif monter puisque vous faites des bulletins de paye et oui on est en contact avec les chefs d'entreprise tous les mois au moins enfin très très régulièrement donc encore plus en amont encore plus en amont c'est vous qui déclenchez l'embauche enfin qui à un moment donné accompagnez l'embauche donc à un moment donné il faut dire attention attention là j'en ai 18 à faire là de bulletins de paye vous avez vu qu'on dépasse les seuils on n'est plus voilà donc moi il y en a qui comptent qui font des trucs qui laissent à temps partiel pour pas qu'en cumulant on dépasse non non ça c'est plus possible voilà on est d'accord ok merci beaucoup en tout cas à tous les deux merci à vous merci à vous merci Elisabeth on a Christophe Tassano qui doit malheureusement se déconnecter et qui vous remercie pour cette présentation très claire et documentée et Margaret aussi qui a dû se déconnecter qui vous remercie pour cette intervention très éclairée bah super voilà merci à tous du coup merci merci à Nice merci Marie j'ai bien apprécié l'exercice mais j'espère qu'au moins ça a été pédagogique aussi sur la façon de faire travailler les deux conseils de l'entreprise ensemble je pense qu'on était bien on était bien enfin on était bien alignés on pense les mêmes choses donc de toute manière il y a des logiques qu'on utilise les mêmes on remercie beaucoup à vous deux merci donc bienvenue à la journée prenez soin de vous et de votre entreprise à tous et puis bon courage à bientôt bonne journée merci à bientôt Alice au revoir madame au revoir à bientôt